Ça, ça, salut ! Le fameux ça, ça, salut ! Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur une des dernières vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube Immigré au Canada. Tu trouves le lien sur mon profil TikTok ou Instagram de la chaîne en question. Dernière vidéo, c'était comment devenir citoyen canadien. Donc c'est toute la procédure à suivre afin de devenir citoyen canadien. J'ai eu beaucoup de réactions par rapport à cette vidéo-là, notamment avec une question qui revient sans arrêt, c'est par rapport au temps vécu ici au Canada. Donc si tu veux en savoir plus, je te demande d'aller voir la vidéo. Je te renvoie à cette vidéo-là, vu que tu vas voir tout en détail. Là, on va parler spécifiquement d'un détail de la vidéo, parce que c'est vrai que ce n'est pas très clair sur le site du gouvernement du Canada. On va regarder ça ensemble. Alors première chose, on va sur le site du gouvernement du Canada demander la citoyenneté. Qui peut présenter une demande ? C'est parti ! Premier point qui n'est absolument pas une hésitation, comme je le disais dans la vidéo sur la chaîne YouTube, le statut de résident permanent. Si tu veux devenir citoyen canadien, il faut absolument que tu aies le statut de résident permanent. Là-dessus, il n'y a aucune hésitation, aucune question. La question qui se pose, c'est par rapport à ça. Il parle ensuite, toujours sur le même site du gouvernement du Canada, de temps vécu au Canada et de présence effective. Là-dessus, ils disent qu'il faut absolument que tu aies été 1095 jours, soit trois ans au cours des cinq dernières années, qui ont précédé la date à laquelle tu as signé ta demande. 1095 jours de présence sur le territoire canadien. Alors en bas, ils te disent aussi qu'ils t'encouragent à présenter une demande quand tu as dépassé le 1095 jours, juste pour être sûr de les avoir. En effet, comme je le disais dans la vidéo sur YouTube, si jamais tu es parti en voyage, tu es retourné en vacances dans ton pays d'origine par exemple, toutes ces journées-là où tu n'étais pas sur le territoire vont être retranchées, si tu veux, au cumul de jours que tu dois avoir obtenus avant de demander, si tu veux, la citoyenneté. Le problème qu'il y a, et les questions qui reviennent tout le temps sur mes réseaux sociaux en ce moment depuis que j'ai posté cette vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est qu'ils ne parlent pas nécessairement d'être résident permanent. Ils parlent de temps vécu au Canada, ils parlent de présence effective sur le territoire. D'accord ? Donc c'est là-dessus, si tu veux, que les gens s'interrogent beaucoup. Et si on regarde, on déroule le site internet même en dessous, ils disent, pour votre calcul, vous pourriez être en mesure d'utiliser une partie de votre temps vécu au Canada à titre de résident temporaire ou de personnes protégées. Résident temporaire, ce qui comprend les travailleurs temporaires. Et même plus bas, production des déclarations de revenus. C'est-à-dire que le gouvernement du Canada indique qu'il pourrait, encore une fois, c'est du conditionnel, donc ce n'est pas sûr à 100%, c'est très nuancé et nébuleux, te demander une déclaration de revenus des trois dernières années. Ce qui implique implicitement qu'il faut que tu aies été travailleur temporaire, effectivement. Mais si on calcule ton temps en tant que travailleur temporaire ou résident temporaire, même ici est écrit carrément résident temporaire, ce n'est pas le statut de résident permanent. D'où les questions que les gens me posent par rapport à ça, qui sont des questions d'ailleurs très légitimes. Du coup, si je résume, avoir le statut de résident permanent, c'est obligatoire. Pour le calcul des jours, est-ce qu'on peut calculer le nombre de jours avant que tu aies obtenu ton statut de résident permanent à partir du moment où tu étais, par exemple, un travailleur temporaire ? Ça, ça serait à vérifier. Parce qu'encore une fois, ici, ils utilisent le conditionnel. Donc, ce n'est pas sûr à 100%. C'est ça un petit peu les gouvernements ici, Canada et Québec. Il faut toujours un peu lire entre les lignes et essayer de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste. Donc, là-dessus, ce n'est vraiment pas clair. Alors, ce que je conseille à tout le monde, réellement, si vous voulez entamer les démarches en étant résident permanent, mais en n'ayant pas cumulé ce nombre de jours-là, en ayant eu le statut de résident permanent, mais en ayant eu un autre statut avant ça, de peut-être aller vous référer à un avocat. Donc, moi, je réfère toujours les gens à l'AQADI, Association Québécoise des Avocats et Avocates en Droits d'Immigration, qui est effectivement le gouvernement du Québec, est en arrière de cette association-là. Donc, il n'y a absolument rien à créer. Pour le lien de l'AQADI, si tu ne le trouves pas sur Internet, très facile, tu vas sur mon profil. Là, c'est TikTok, mais Instagram, ça marche aussi. Et tu vas cliquer sur mon Linktree. Il y a énormément de ressources gratuites. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Tu arrives ici sur mon Linktree, OK ? Et quand tu déroules plus bas, tu trouveras donc ici le lien Association Québécoise des Avocats en Droits d'Immigration. Tu cliques et ça t'amènera directement sur le site Internet en question. Donc, voilà, j'ai essayé de répondre un peu à ces questions. Moi-même, je ne suis pas trop sûr de moi, mais apparemment, en étant travailleur temporaire, tu peux compter le cumul de jours que tu as eu avant d'être résident permanent. Ça peut compter dans la balance, apparemment, mais il faudrait vérifier. Je te renvoie naturellement à cette vidéo sur ma chaîne YouTube, comment devenir citoyen canadien, où vraiment toute la procédure pour devenir citoyen canadien est expliquée et explicité de manière quand même assez exhaustive. Là-dessus, je te dis à plus.